Salut à tous, c'est Greg de Coexistence. Nous nous retrouvons une fois de plus au sein des magnifiques Cheese Studios, que vous devez commencer à connaître si vous suivez un petit peu nos vidéos. Aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu sur l'enregistrement des guitares de l'album. Je vais essayer de vous expliquer comment on s'y est pris pour enregistrer les guitares. Alors, on a utilisé un procédé un petit peu spécial qu'on appelle reamping. C'est une technique qui consiste à enregistrer d'abord le signal brut de la guitare, c'est-à-dire brancher la guitare directement dans un séquenceur dans l'ordinateur, pour ensuite repasser ce signal une fois qu'il est enregistré dans un ampli, pour faire cette fois l'enregistrement réel et qui va donner le son que vous entendrez sur l'album. Je vais un petit peu vous expliquer le procédé. Alors, tout d'abord, voici la guitare que j'ai utilisée pour la plupart de mes enregistrements sur l'album. Donc, il s'agit d'une Les Paul Traditional. Et Nico, quant à lui, a utilisé une Gibson Explorer. Alors, la guitare est branchée directement via un pré-ampli neutre. Donc, ce n'est pas un pré-ampli guitare, c'est un pré-ampli pour l'enregistrement. Jomik TwinQ, branché directement dans la carte son sur le PC. Et là, vous voyez le séquenceur ouvert. Donc, Cubase 5, c'est là où on enregistre directement. Donc, le son, comme je vous ai dit tout à l'heure, est enregistré directement en signal brut. C'est-à-dire que c'est le son clair de la guitare que le séquenceur enregistre. Alors, pour le confort d'enregistrement et pour avoir une illusion de son saturé, ce qu'on a utilisé, c'est un plugin qu'on appelle AmpliTube, qui donne une illusion de son saturé. C'est ce que nous avons utilisé pendant l'enregistrement. Mais ce n'est pas le son que vous entendrez évidemment sur l'album. Donc, me revoilà armé jusqu'aux dents, avec ma Les Paul entre les mains. Donc, le séquenceur est lancé, l'enregistreur enregistre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais jouer une séquence de l'album, un riff issu de notre chanson Web of Oppression. Et je vais vous montrer, après avoir enregistré, ce qui va devenir de cette piste brute. C'est parti ! Voilà, nous sommes directement sur le séquenceur. Voici la piste que je viens d'enregistrer. Je vais vous la repasser avec le signal brut, c'est-à-dire sans retouche du son. Voilà, ça c'est le signal vraiment brut de la guitare. Maintenant, je vais y rajouter le plugin AmpliTube, qui va donner un son saturé. C'est ce qu'on a utilisé pendant les prises, histoire d'avoir un confort de jeu supplémentaire. Parce qu'enregistrer les guitares saturées avec un son clair, ce n'est pas tip-top. Donc, je vous lance le même sample, mais avec le son d'AmpliTube. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus confortable pour nous, guitaristes, d'enregistrer avec ce son-là. Même si le son que vous venez d'entendre n'est absolument pas représentatif du son que vous allez entendre sur l'album, évidemment. Donc maintenant, que va-t-il advenir de cette piste brute que nous venons d'enregistrer ? Eh bien, c'est très simple. On va envoyer le signal directement par l'ordinateur sur l'ampli. L'ampli va alors jouer tout seul, pour ainsi dire. C'est assez marrant. Alors, on a utilisé plusieurs amplis pour l'enregistrement, pour le reamping. On a d'abord utilisé donc mon système rack que vous voyez, qui est composé d'un Mesa Boogie 3-axis en préampli et du angle 2x50 en ampli de puissance. Tout ça branché dans le baff que vous voyez derrière, le angle 2x12 en VT30. Et le soye a été capturé par ce micro AKG214, ce qui fait des miracles pour les guitares. Et les autres amplis qu'on a utilisés sont le angle Powerball de Nico. On a également fait une session reamping des mêmes signaux au THD Studio par EFREM, qui a lui utilisé un PV 5150, ainsi qu'un dual rectifier Mesa Boogie. Donc, le son que vous entendez sur la lope, c'est un combiné de ces quatre configurations. Donc, tri-axis angle plus angle Powerball plus dual rectifier plus 5150. Donc, pour un effet patator sur les guitares. Donc, on se retrouve devant le séquenceur une fois de plus. Cette fois, j'ai ouvert le dossier réel des enregistrements qu'on a fait l'an dernier. Donc, c'est le même riff qu'on a écouté tout à l'heure, sauf que cette fois, on a les quatre guitares enregistrées. Donc, deux guitares enregistrées par moi-même et deux guitares enregistrées par Nico. Et donc là, c'est encore une fois le signal brut que je vais vous faire écouter. Donc, je vous le lance, écoutez. Donc, maintenant, on va écouter le même passage, mais cette fois, avec le véritable son des amplis. Cette fois, il ne s'agit pas du son d'ampli tube. Il s'agit bien du son des amplis que nous avons utilisés ici au Chief Studio. C'est-à-dire les deux amplis, les deux configurations tri-axis avec le angle en ampli de puissance, ainsi que le angle Powerball, les deux amplis cumulés. Sachant que sur l'album, il y a encore deux autres amplis que vous n'entendrez pas ici. Mais déjà, ça donne une bonne idée du changement. Voilà. Je vous laisse écouter. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo explicative. J'espère aussi surtout que vous allez apprécier l'album. On va mettre des news très bientôt avec d'autres titres en écoute. Pour l'instant, on a juste mis le trailer pour vous donner une petite idée du son de l'album et de l'orientation que nous avons pris. Mais bientôt, on aura des titres entiers en écoute et on espère sortir l'album d'ici la fin de l'année. Donc, restez à l'écoute. Je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501